Bienvenue dans cette première vidéo. Dans cette première vidéo, on va parler ensemble du langage chez le chien. Pourquoi je trouve ça important de t'en parler? Parce que ton chien ne parle pas comme tu parles à un autre être humain. C'est important de savoir déceler certains signaux hyper importants chez ton chien. Pourquoi? Parce que ça va t'aider à développer cette belle relation de confiance que tu souhaites obtenir avec ton chien et plus tu vas réussir à comprendre ton chien, plus tu vas développer cette magnifique relation-là parce que ton chien va dire quand je parle à ma façon, on m'écoute, on me respecte. Alors je sais que cette personne-là, je peux enfin avoir confiance en elle ou en lui parce que maintenant, yes, je suis capable d'exprimer mes émotions et ils sont entendus ces émotions-là. Et les émotions peuvent être autant positives que négatives. Le langage quand même peut se transposer autant de façon positive que négative. C'est-à-dire, ton chien peut te dire qu'il est content, qu'il est heureux, qu'il a de la joie, qu'il veut t'inviter à jouer, qu'il va faire la même chose avec les autres chiens et également il peut te signifier son inconfort, le fait qu'il soit irritable, fatigué, en douleur, etc. Toutes les possibilités sont là avec ton chien pour réussir à communiquer avec toi. Je dis tout le temps à mes clients, si tu réussis à comprendre ton chien comme ton chien te comprend, parce que nos chiens là sont excellents dans leur routine, sont excellents dans leur façon de nous observer pour réussir à comprendre qu'est-ce qui va arriver après certains comportements qu'on va faire, ben tu vas devenir spécialiste en communication et en langage connect. C'est aussi simple que ça et l'objectif c'est que tu te dois d'être la personne ressource pour ton chien, donc tu te dois d'être son avocat, son avocate pour que tu dises hé oh mon chien ici là il va pas bien, il est pas confortable, fait que s'il te plaît écoute ce comportement là parce que si on va plus loin, si on dépasse, on est foutu. Fait que toi tu te dois d'être à l'affût de ces comportements là pour faire office d'avocat et d'avocate à ton chien. Ok? Donc aujourd'hui je voulais te faire quelques démonstrations, j'ai un livre ici que j'adore énormément. Dans ce livre là tu as une panoplie d'explications comportementales chez la part de ton chien, de la part de certains signaux et on te met en contexte dans plein de situations aussi. Fait que si tu veux ce livre là après avoir écouté ma vidéo, tu te rends directement sur mon site internet dans l'onglet ressources au pluriel. Donc mon site internet au www.eureka.ca pour aller te procurer ce fabuleux livre là de Lily Chin qu'elle a écrit en collaboration avec beaucoup d'intervenants en comportement canin à travers le monde pour enrichir ce magnifique livre là. Fait que l'objectif vraiment c'est de t'ouvrir l'esprit pour te dire crème mon chien là, il communique beaucoup hein. T'as vu l'épaisseur de son livre là, c'est pas juste un petit signe de yeux de baleine là, ça va beaucoup plus loin que ça t'sais. Si on prend quelques exemples ici, bon là t'es à l'envers mais bref, l'objectif c'est juste que tu vois un peu ce qui se passe chez le chien t'sais, il peut avoir différentes significations de voir le blanc des yeux, ça veut pas nécessairement dire que le chien est dans un état inconfortable, des fois il peut être comme « mais qu'est-ce passe-t-il, pourquoi t'es comme ça avec moi » etc. Fait que l'objectif c'est vraiment de t'ouvrir l'esprit de t'ouvrir l'esprit pis que tu puisses voir ben crème, mon chien quand il s'étire, il est content, il me dit bonjour quand il saute sur moi, quand il met ses deux pattes, d'une autre façon de dire bonjour, pis t'sais quand nos chiens sont petits, quand nos chiens sont vraiment comme vraiment dans un jeune âge de t'sais vers 2-3 mois, on trouve ça donc bien cute, un petit chiot qui met ses pattes sur nous autres hein. Tourner la tête, hein, ça t'est-tu déjà revu de voir ton chien faire? Fait que moi spécifiquement, ça arrive avec Oréo quand je dis des mots, jouer, marcher, manger, tu tournes la tête comme ça, il y a quelque chose qui a compris t'sais, ou avec un jeu qui fait quick-quick, fait qu'on est vraiment dans l'apprentissage de notre chien t'sais, pis si ton chien se présente comme ça envers une personne qui veut l'approcher, on lui dit t'arrêtes là, parce que c'est vraiment comme t'es trop proche là, c'est si tu continues, tu vas te faire mort. Pis, souvent ce que j'aime à dire, c'est si la personne te dit, non, non, je connais ça les chiens, pas de trouble, ben non, si tu connaîtrais les chiens, tu saurais que mon chien dans cette position-là n'est extrêmement pas confortable, alors s'il te plaît, écoute-moi et arrête, stop, ok? C'est bon ça comme phrase, si tu connaîtrais les chiens comme tu dis, tu saurais que mon chien n'est pas confortable, donc tu arrêtes, ok? L'objectif vraiment, c'est d'être capable de mentionner aux gens et à toi-même, mon chien n'est pas confortable, mon chien a vraiment du plaisir, oups, je pense que je dois vraiment intervenir. Fait que si t'as besoin d'aide, oui, il y a ce livre-là, définitivement, mais t'as aussi ma formation complète dans l'onglet « Programmes et services » sur mon site internet, descend jusqu'en bas, « Programmes autonomes », tu vas avoir accès à ma formation complète sur les comportements du chien, les signaux, le langage, autant avec les humains qu'envers les autres chiens. L'objectif, c'est de t'ouvrir l'esprit, d'apprendre des nouvelles méthodes d'éducation et par le fait même de partager cette vidéo avec tes proches pour qu'eux autres aussi, ils sachent comment intervenir avec ton chien dans différentes situations. Puis, ben, ça fait-tu pas un beau cadeau de Noël, ça? Hein? Tout ça, puis ma formation, t'es en business, t'es vraiment outillé pour faire face à différents comportements de ton chien et être à l'écoute de toutes ces limites qui peuvent te communiquer, de tous ces comportements de joie, de peur, d'anxiété qui peuvent te communiquer. Alors, petit livre, excellent, ma formation excellente que t'as accès pendant une période d'un an et que tu peux suivre à ton propre rythme, OK? L'objectif, on le dit, on le redit encore, c'est de devenir des spécialistes dans la lecture du comportement de ton chien pour que tu sois la personne ressource dans son bien-être ou dans son mal-être, OK? Autant les deux. Si t'as des questions par rapport à tout ça, si t'as des questions par rapport à certains comportements de ton chien qui viennent de te popper, écris-moi ça en commentaire. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de la publication de notre prochaine vidéo et partage cette information au maximum pour que les gens apprennent à mieux connaître leur chien.